... Nous sommes allés apporter notre solidarité, notre compassion au peuple français, à la République française, à toute la France. Pour dire que nous sommes naturellement à leur côté, comme à l'accoutumée, et que nous devons comprendre que ces hommes qui s'adonnent à ce type de barbarie font un pari sur la mort et nous, nous devons continuer à parier sur la vie. Et que nous n'allons pas accepter cela et que nous donnerons tous les moyens à nos États respectifs pour lutter contre ce fléau mondial. Bien entendu, ça a une résonance particulière pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle a été touchée. Mais en même temps, je crois que la France est un pays ami, un pays allié. Nous avons une tradition séculaire d'amitié, n'est-ce pas, qui remonte très très loin. Donc nous nous sentons concernés par ce qui arrive à la France. Nonobstant, le fait que nous ayons été, comme je le disais tantôt, attaqués, et puis nous avons évidemment à être solidaires parce que nous sommes un pays, que tous les pays, qu'ils soient des continents divers, européens ou américains, se donnent la main et essayent de mettre en place une certaine fraternité humanité. Et dans ce cadre-là, nous sommes concernés. Donc nous sommes concernés à double titre. D'abord parce que la France est un pays ami et allié, et ensuite parce que nous sommes tout simplement des humains et qu'on ne peut pas accepter cela. On estime que ce n'est pas normal. C'est vraiment une façon de faire qui, pour nous, je dirais, relève de la lâcheté. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, s'attaquer lâchement à des personnes qui sont sans défense, qui ne sont pas dans la mesure et dans la capacité de répondre. Je pense que face à cette situation, la seule chose et la seule réponse qu'il faille donner à ces personnes, c'est vraiment de pouvoir les éradiquer par tous les moyens. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que tous les pays ont décidé de faire. C'est pour cela d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a décidé, depuis un certain moment, de nouer un partenariat dans les domaines du renseignement avec la France, pas seulement avec ce pays, avec d'autres également amis pays, comme le Maroc par exemple, comme le Mali, le plus proche de nous, comme le Burkina. Donc tous ces pays-là ont décidé de coopérer ensemble dans le cadre du renseignement et même dans le cadre des forces de l'ordre. Quand nous avons connu notre attaque ici en Côte d'Ivoire, la France a dépêché ces autorités qui sont venues, qui nous ont apporté assistance. Et c'est donc à notre tour de le faire et de demander aussi à tous les pays. Je crois que face à cette barbarie, il n'y a même pas besoin de le demander au pays. Spontanément, ils vont tous le faire. Je crois que c'est cette réponse que nous devons apporter à ces personnes.